Pour faire face à la crise économique, on en parle ce matin sur RMC, trois aides sociales sont versées à partir de ce matin. La prime exceptionnelle de 100 euros pour 38 millions de Français qui gagnent moins de 2000 euros nets chaque mois. La prime de Noël d'au moins 152 euros pour plus de 2 millions de Français qui vivent avec des minimas sociaux. Et puis la prime inflation de 100 euros à un coup de pouce pour 6 millions de Français, ce qui touche déjà le chèque énergie, mais aussi les étudiants boursiers comme Quentin. Écoutez, ils sont satisfaits, mais ça ne va pas résoudre les problèmes de fond. Disons qu'on ne crache pas dans la soupe. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Ça pourra juste m'aider pour le mois. Après, est-ce que 100 euros une fois, c'est assez ? Quand on voit bon nombre d'étudiants qui font les fils des distributions alimentaires parce qu'ils n'ont pas de quoi se nourrir. Je touche 480 euros par mois. C'est beaucoup d'argent, mais pour payer un loyer, pour payer de l'alimentation, les frais de rentrée ou quand on veut acheter des livres ou ce genre de choses, tu dois choisir entre t'acheter à manger ou aller au cinéma. Financièrement, c'est compliqué pour un étudiant de tenir.